Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Globeland avec le partenariat. Si ça t'intéresse, reste avec moi ! Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé de voir ce que j'ai reçu de la boutique Globeland. Donc je suis en partenariat avec cette boutique. Je vous mettrai tous les liens des articles dans la barre de description, le code promo également et le lien direct vers la boutique. Vous retrouverez tout ça dans la barre de description en cliquant sur plus. Alors, en premier, j'ai pris cette magnifique et grande planche de tampons en format A4. Elle est vraiment magnifique. J'ai craqué dessus. Pour vous montrer mieux, je l'ai tamponné avec de la Versafine mais la plaque entière. Donc il se peut qu'il y ait un peu des ratés. C'est simplement que je les ai tamponné directement ensemble. Et franchement, ils sont top ! Pour pouvoir faire des éphéméras, franchement, moi j'adore. Ils sont magnifiques ! Donc dessus, sur la planche, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 tampons. Ils sont tous séparés. Et franchement, c'est super sympa. Je vous montrerai la petite créa que j'ai faite à la fin. Donc, que dire de plus ? Ils sont magnifiques. Moi, je les adore. D'abord, je n'avais pas ce style. J'ai beaucoup de tickets, etc. Mais dans les styles comme ça, je n'en avais pas. Donc, je suis trop contente d'avoir choisi ça. Ils sont vraiment superbes. Ensuite, j'ai choisi ces tampons-là pour avoir des fonds qui sont vraiment différents de ceux que j'ai. Moi, j'ai des grosses tâches, j'ai des tâches de toutes sortes, etc. Mais celle-ci, moi, c'est celle-ci qui m'a fait kiffer le plus. Je les ai tamponnées à la suite en en faisant deux pour que vous voyez un peu plus ce que ça donne. Donc, celui-ci, c'est celui-ci et c'est mon préféré. Franchement, j'adore. On dirait des tâches d'encre et qu'après, on s'est amusé à gribouiller avec un bâtonnet dessus. Je trouve ça super pour le mix média et tout. J'adore. Celui qui est juste à côté, c'est celui-ci. Et franchement, j'adore le rendu. C'est assez sympa, vous verrez, pour faire des fonds et des choses comme ça. Ensuite, celui-ci, c'est celui-ci. Pareil, celui-ci, je trouve ça super. Vraiment, on dirait des tâches répétitives. Vraiment, j'adore. Et le dernier qui est plus simple, mais les petites tâches, on ne voit pas quand on le regarde comme ça. Mais finalement, les petites tâches sont assez précises parce qu'il y a quand même les petits éclats d'encre. Et je trouve ça super sympa. Donc voilà, celui-ci avec les quatre tampons différents. J'ai pris un lot complet de quatre formes. Donc il y a les rectangles, les carrés, les ronds et les ovales. Mais ces dyes sont faits avec des bords et faits déchirés. Donc j'ai pris ceux-là et j'ai décidé volontairement de ne pas les détacher. Je vous explique après pourquoi. Donc il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf dyes. Et si je ne me trompe pas, partout c'est pareil. Un 36 dyes dans le lot. Je trouve ça génial. Et je ne veux pas les détacher. J'ai des formes simples, carrés, rectangulaires, ronds, ovales, qui sont détachés, etc. Mais j'ai fait une astuce de façon à ce que, pour ce que je compte en faire, les utiliser. Je ne veux pas les utiliser pour faire juste des découpes simples. C'est-à-dire juste avec un bord comme ça. Je veux les utiliser tous en cadre. C'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Donc qu'est-ce que ça donne ? Alors, les ovales. J'ai volontairement pris une feuille de cette taille pour pouvoir garder le négatif et l'utiliser comme un cadre. Et après, du coup, comme ils étaient tous attachés, la seule chose qu'il y a en plus, c'est que vous avez en haut et en bas, voilà, juste une petite marque en haut et en bas, mais qui, moi, personnellement, ne me gêne absolument pas. Au contraire. Donc, j'ai découpé tous les cadres. Il en manque un parce que je m'en suis servie. Franchement, le fait de les avoir laissés attachés, on en a l'effet déchiré intérieur et extérieur. Et je trouve ça super sympa pour faire des cadres un peu grunge, qui sortent un peu de l'ordinaire. Je ne suis pas très cadre habituellement, mais ceux-là, franchement, ça m'a tapé dans l'œil et j'avais envie de les utiliser, voilà, uniquement comme cadre. Et puis, c'est le tout petit dernier ici. Je l'utiliserai comme une petite étiquette. Ça sera toujours sympa. Donc, ça, c'est pour les ovales. Ensuite, j'ai... Les rectangles, c'est pareil. J'ai gardé... J'ai décidé de conserver le négatif. Donc, j'ai pris cette taille-là pour avoir ce cadre-là que je me servirai également pour faire une fenêtre. Et toutes les autres découpes qui vont également... Alors, je ne les ai pas mises dans le bon sens, mais ce n'est pas grave. Et la dernière qui va me servir de petite étiquette. Franchement, elle n'est pas trop mimi, cette petite étiquette-là ? Franchement, elle est trop mimi. Et je trouve que les rectangles avec le petit pointillé qu'il y a justement en haut et en bas, ça nous permet de pouvoir mettre un brade. Ce n'est pas percé, c'est juste gaufré. Mais on a juste l'endroit pour pouvoir mettre les brades. C'est déjà centré, donc c'est nickel aussi. C'est une petite astuce à se servir du coup. Et ça, j'adore. Franchement, le fait qu'il y ait le déchiré intérieur-extérieur, franchement, on peut faire des tas de choses. J'adore. Moi, j'adore. Donc ça, c'est pour le rectangle. Pour le rond, j'ai fait la même chose. J'ai pris une feuille adaptée à la taille pour garder le négatif. Ce qui, finalement, nous fait une taille supplémentaire. Et puis, là, il y a tous les autres ronds. Hop. Hop. Et la toute petite Rikiki mini qui servira d'étiquette. Voilà. Ou de petites... Vous faites un petit tamponnage. Et vous en faites deux comme ça. Et vous les collez sur les fils qui pendouillent de votre couture, du junk ou peu importe. Et ça vous fait une petite pendouille, une petite breloque en papier. Pareil pour les autres. Donc, pareil pour celui-ci, pour les ronds. Et enfin, pour le carré, le négatif, je m'en suis servi. Donc, mais sinon, c'est le même système. Je les utilise de la même façon. Et voilà. Du coup, on a directement, en un seul passage, on a les neuf cadres. Moi, je trouve ça super sympa. Et le petit carré, ici, tout mimi, tout mignon. Voilà. On peut s'en servir, pareil, de la même façon, comme je vous ai dit. Ou de mini-étiquette. Peu importe. Donc, voilà. Moi, je suis super contente. Et vraiment, je suis contente de choisir de les laisser tous attachés pour l'utilisation que je vais en faire. En tout cas, ça va me faciliter drôlement la vie. Parce qu'après, moi, mon astuce, c'est tout simple. Vous le verrez dans le prochain tuto. Mais une fois que c'est découpé, je prends le cadre que j'ai envie d'utiliser. On va dire, par exemple, celui-ci. D'accord ? Je prends les dyes qui ne sont pas détachés. Je repositionne ma découpe pour savoir à laquelle ça correspond. Ça doit être ici. Voilà. Donc, je sais que le plus grand, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, soit je fais un petit point avec un feutre qu'après, j'efface il ne faut pas me tromper. D'accord ? Je fais un petit point sur le dyes qui sert pour l'extérieur du cadre. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, je prends le papier que je veux utiliser en dessous pour justement faire mon cadre. D'accord ? Je le pose sur mon papier. J'ai mon repère qui est là. Donc, je sais que ça, c'est celui de la bordure extérieure. Ça, c'est la bordure intérieure. D'accord ? Eh bien, je vais avec un crayon dessiner la bordure intérieure du dyes externe. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je fais l'intérieur tout autour du dyes qui sert pour détourer cette partie-là, l'extérieur. D'accord ? Et moi, je fais le contour du côté où c'est non coupant. D'accord ? Pas de l'autre côté. De ce côté-là, comme ça, j'ai les motifs qui apparaissent comme ça, même si ce n'est pas la même taille puisqu'il y a un léger décalé. Mais justement, une fois que j'ai fait ça, si je le repose dessus, on voit qu'on ne voit pas mon dessin. D'accord ? Et si je le descends un petit peu, voilà, comme ça, pour vous montrer, on voit que j'ai un petit espace de chaque côté. Ok ? Une fois qu'on a fait ça, on prend son papier et on va découper sur le trait sans tenir compte des dessins. D'accord ? parce qu'en fait, lui, le trait, il va se trouver au milieu de notre découpe. Vous allez voir. Donc, je coupe sans tenir compte et je reste à peu près droite. si je viens positionner mon papier bien comme il faut, on voit qu'il ne dépasse pas et pour le coller en le centrant, on voit qu'on a suffisamment d'espace pour faire un trait de colle. voilà. Donc, ça, c'est mon astuce pour pouvoir les utiliser sans avoir besoin de faire deux découpes. On fait juste la découpe du cadre et après ça, voilà, essayez de... Si vous n'avez pas compris, redemandez-moi, je le ferai, de toute façon, dans le prochain tuto. Je vous le montrerai un peu plus en détail filmé. Donc, voilà pour l'astuce pour pouvoir garder ces dies de cadre ensemble et avoir simplement le repère pour pouvoir après découper soi-même grossièrement le fond. Donc, ça, c'est pour cela. Moi, je les kiffe. Franchement, je suis trop contente. Je les adore. Et en dernier, toujours sur le thème de la photographie, pour celui-ci, voilà. Ça nous fait une découpe comme ceci. Voilà. Et du coup, on n'a plus qu'à plier et on peut dedans faire soit une mini shaker, soit mettre une fleur avec un rhodoïde, un plastique de récup. Voilà. Je trouvais l'idée super sympa. En plus, on récupère ça soit pour recoller au fond si c'est un papier à motif et qu'on veut avoir le motif derrière si on veut s'en servir de pochette ou pas, soit pour faire une étiquette ou un mini tag. Voilà. Donc, ça, c'est pour celui-ci. Moi, j'adore. Ensuite, toujours avec les négatifs, on a tous les petits rectangles à l'intérieur que l'on peut garder pour faire des étiquettes. on peut les réutiliser d'un tas de façons et on a la bande complète avec ce Dyes. Voilà. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il est assez grand donc on peut s'amuser à faire vraiment des jolis embellissements. Soit on la découpe deux fois et entre les deux, on place un rhodoïde et on fait un tamponnage dessus, pourquoi pas. Ou on peut placer un calque entre les deux. Voilà. On peut faire plein de choses. Donc, celui-ci. Ensuite, on a cette découpe voilà qui nous donne une fois découpée avec les effets fausses coutures on a la découpe et en fait on a juste à le plier. Il y a les petits onglets là aussi et là, il y a le trait en pointillé et trait en pointillé de fausses coutures et entre les deux, il y a un léger petit marquage mais bon, après, ça se fait très bien à la main et une fois plié, ça nous donne ceci. Donc, pareil, soit on la ferme complètement et on y fait une carte spécimen soit on peut ne fermer qu'un côté et s'en servir de pochette en plus ce qui est mignon et sympa c'est qu'il y a déjà le petit onglet, le tab qui est déjà inclus dans la découpe donc je trouve que c'est encore plus solide. Voilà, au dos c'est plein. On récupère du coup le carré pour s'en servir soit de fond si je voulais reproduire le motif et y glisser quelque chose par-dessus ce qui fait que ça habille déjà le fond et il y a également le dice qui était dedans spécimen que je vais vous montrer dans ma créa que j'ai déjà utilisé. et il y avait dans je ne sais plus lequel aussi une étiquette très sympa parce qu'elle a les petits bords là pour pouvoir y placer des brades ou pas donc ça j'aime beaucoup et le dernier qui va toujours dans le même lot c'est pour faire une carte effet diapositive donc pour faire des cartes spécimens avec un effet de fausse couture partout et une fois découpé avec le bord en fausse couture l'intérieur qu'on peut réutiliser et il y a une étiquette qui allait avec qui est très sympa ma foi parce que les ronds qui sont sur les bords ils ne sont pas percés ils sont embossés ce qui fait que si on n'a pas de brades ou si on n'a pas d'œillets on peut très bien le remplir avec un feutre on peut y mettre du glossier on peut y mettre tout un tas de choses dedans de la peinture 3D pour faire comme si on avait mis un brade donc je trouve ça super sympa et on a l'intérieur de l'étiquette aussi et tout ça pour former une carte spécimen ou une diapositive que l'on peut utiliser comme on veut j'ai gardé aussi les négatifs des étiquettes ça c'était une paire faux que j'avais fait et du coup les négatifs on peut les réutiliser après il suffit simplement soit de couper ici et on a un cadre un corps soit de couper en suivant le motif soit de coller directement ça et après de couper autour donc ça peut être aussi une autre utilisation supplémentaire donc moi franchement je suis trop contente de ces choix là je suis trop contente franchement en plus je croyais qu'ils allaient être plus petits en fait pas du tout ce que je me suis amusée à faire en créa juste pour aujourd'hui j'ai fait un tag voilà avec le mot spécimen que j'ai collé sur un papier avec la colle stylo-colle de chez Action parce que ça marche très bien il suffit de bien les utiliser je l'ai collé j'ai détouré grossièrement autour et je l'ai collé j'ai fait tout un habillage de collage j'ai tamponné au milieu celui-ci et j'ai rajouté des tamponnages sur les côtés un peu partout ici de celui-ci voilà et franchement je trouve ça super mignon en haut j'ai fait un petit tab alors on va voir au dos que j'avais fait les tampons de fond sur mon tab j'ai fait un peu de celui-ci et normalement un peu de celui-ci et bon on ne le voit pas beaucoup mais mais bon voilà moi je trouve ça super sympa il y a aussi l'autre côté mais comme j'ai mis du tissu et que j'ai cousu voilà et donc après je me suis amusée à coudre tout autour j'ai ancré évidemment j'ai rajouté de l'organza d'un vieux rideau que j'ai récupéré à Emmaüs j'ai détouré une fleur dans un papier et comme par hasard sur les papiers il y avait les mêmes motifs mais en recto verso donc du coup j'ai pu la détourer et la coller recto verso sur mon petit fil c'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec les toutes petites étiquettes des dyes à effet déchiré et puis ma foi moi je l'aime bien j'ai rajouté de la couture et tout là je l'ai collé sur du papier vieilli au café pour faire l'espace de journaligne et puis vous savez que moi j'aime bien tous les trucs qui pendouillent voilà et donc voilà moi ma petite créa du jour et vous verrez deux autres créations qui vont venir fait avec également les produits de chez Globeland je vais m'amuser j'aime beaucoup ce que j'ai pris franchement c'est des vrais coups de coeur surtout les dyes et le fait d'avoir choisi de ne pas les séparer de ne pas les découper je trouve que c'est super bref en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous plaira je vous remets tous les liens en barre d'infos dans la description avec les liens des articles le lien direct vers la boutique et mon code promo vers la boutique Globeland moi je suis trop contente et j'ai déjà commencé à créer des petites choses moi sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut